Et pour le budget fédéral de 2022, concernant l'énergie, les formations, les allocations, le gouvernement fédéral présente son budget 2022. L'avis Valdi a trouvé un accord ce mardi matin sur le budget 2022. Le premier ministre Alexandre Ducrot et les vice-premiers tiennent une conférence de presse sur les lignes directrices du budget fédéral. Parmi les misères déjà annoncées, la cotisation spéciale de sécurité sociale s'éteindra pour financer une diminution de charges sur les bas et moyens salaires, a annoncé le ministre des Finances, Vincent Vint-Peteguem. Environ 300 millions pourront ainsi être utilisés pour éviter notamment les pièges à la promotion. Cet impôt de crise avait été instauré en 1994 par le gouvernement des Hennes dans le cadre du plan global visant faire entrer la Belgique dans l'euro. Le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermann a quant à lui annoncé que les travailleurs au chômage pourront cumuler une partie de leur allocation de chômage avec leur premier salaire s'ils retrouvent un emploi dans un secteur en pénerie. Le gouvernement fédéral prendra également des mesures pour faciliter le travail de nuit dans les commerces électroniques. Il s'agira d'une part de réactiver une mesure prise par le gouvernement précédent qui permet d'introduire le travail de nuit dans une entreprise de ce secteur. Dès lors qu'un syndicat est d'accord, d'autre part les travailleurs qui, de manière individuelle, souhaitent travailler de nuit pourront également le faire. La crise sanitaire a provoqué une hausse très nette de commerce en ligne. Or, selon le ministre de la Justice, Vincent Vint, Quickenbaum, vu les conditions pratiquées aux Pays-Bas sur 100 euros dépensés en Belgique, 80 atterrissent de l'autre côté de la frontière en rate des emplois, a affirmé le ministre. La ministre de la Défense, Lédivine Dinander, s'est pour sa part réjouie de l'accord concernant la revalorisation salariale des militaires. Pour la première fois depuis près de 20 ans, les militaires gagneront plus à partir de l'an prochain. L'augmentation de revenus entrera en plein des régimes à partir de l'année 2024. Il est entièrement couvert par le budget existant de la Défense et s'élèvera à 150 millions d'euros en régime. Sur ce montant, 100 millions d'euros, soit les deux tiers, seront utilisés pour augmenter les traitements et 50 millions d'euros seront versés sous forme d'allocations militaires, a indiqué la ministre. Le fédéral a enfin porté attention à la facture énergétique des ménages dans un contexte d'augmentation des tarifs sur les marchés. Au quatrième trimestre 2021, un chèque énergie de 80 euros sera déduit de la facture du million de ménages les plus précarisés. Le budget pour le chèque énergie est de 72 millions d'euros. Pour l'extension du tarif social également décidé, un budget de 208 millions d'euros est alloué. Le fonds électricité et gaz fera d'ailleurs l'objet d'un financement unique à concurrence de 16 millions d'euros. Il permettra de venir en aide à des ménages en difficulté. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne peuvent pas prétendre aux tarifs sociaux. Ce que nous avons fait, c'est réformer, investir, a conclu le Premier ministre. Et au niveau de la commune Berghem-Saint-Agathe, il y aura bientôt trois radars supplémentaires. Le bourgmestre de Berghem-Saint-Agathe, Christian Lamoline, annonce à des journalistes de la capitale avoir obtenu trois radars financés par la région. Ils seront installés dans les prochains mois. Et concernant la ministre de l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Dizir, la ministre espère pouvoir normaliser rapidement la vie dans les écoles. Vu la baisse du nombre de contaminations coronavirus chez les enfants et adolescents, la ministre, Caroline Dizir, espère pouvoir prochainement assouplir les règles sanitaires encore appliquées dans les écoles, a-t-elle confié mardi. Le choc sanitaire annoncé à cause de la rentrée scolaire ne s'est pas produit. C'est réjoui, Madame Dizir, en commission du Parlement de la Fédération, où il était interrogé par les députés. Les écoles ne sont toujours pas le moteur de l'épidémie et j'espère que nous pourrons rapidement normaliser la vie des enfants à l'école, ajoute la ministre. La Flandre a assoupli au 1er octobre déjà les règles sanitaires dans ses établissements scolaires, mais en Wallonie, le masque reste obligatoire dans le secondaire, sauf lorsque les enfants sont assis en classe. A Bruxelles, la mesure s'applique en tout temps, vu le plus faible taux de vaccination dans la capitale. Devant les députés, Madame Dizir a précisé mardi que la question d'un assouplissement des mesures sanitaires dans les écoles serait discutée lors d'une prochaine réunion de la conférence interministérielle santé. Les mesures sanitaires actuellement en place resteront au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre, a conclu Madame Dizir. Et concernant l'épidémie du coronavirus en région bruxelloise, les chiffres du coronavirus en région de Bruxelles capitale restent élevés, mais la situation ne se détériore pas. Près de 70% de la population de plus de 18 ans a entre-temps reçu au moins une dose de vaccin ressorti le mardi d'un état des lieux de la commission communautaire commune, la COCOM. L'incidence qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants atteint 445 sur les 14 jours contre 500 la semaine dernière. Les personnes âgées de 30 à 39 ans représentent la catégorie d'âge la plus contaminée par le COVID-19. Le nombre de tests effectués est en baisse, de même que le taux de positivité qui s'établisse désormais à 6%. Le taux de reproduction de virus est de 0,92 dans la capitale. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. La situation est plus ou moins sous contrôle, mais restons attentifs car les chiffres sont encore élevés. A commenté l'ingévene, la responsable de la vaccination à Bruxelles, pour le compte de la COCOM. Si l'on se pense sur les hospitalisations, là aussi la situation se stabilise avec quelques 55 personnes actuellement admises au soin intensif. On recense une quinzaine de décès au cours des 7 derniers jours. Une légère augmentation par rapport à la période des références précédentes a-t-elle ajouté ? Près de 70% de tous les Bruxellois âgés de 18 ans ou plus ont désormais reçu une première dose de vaccin, tandis que 66% ont complété leur parcours vaccinal. Nous continuons de gagner un peu de terrain chaque semaine. Se rejouit l'ingévene, 80% des tranches d'âge les plus vulnérables sont désormais vaccinées et la situation des jeunes évolue également bien grâce notamment aux différentes actions locales déployées sur les terrains à tel fait valoir. Par exemple, des flyers sont distribués en gare de Bruxelles centrale depuis 10 jours afin d'informer proactivement les voyageurs qu'ils peuvent s'y faire vacciner. Il est possible depuis lundi de se faire vacciner à la mutualité partenamute située sur le boulevard. La COCOM travaille par ailleurs en partenariat étroit avec les différentes communes et acteurs locaux afin de mener des actions de sensibilisation dans des quartiers avec un taux de vaccination plus faible. Du bus en tel local et autres points de vaccination temporaires sont notamment déployés. L'opération pilote Pharma en tour a quant à elle déjà permis de vacciner plus de 440 personnes au sein des pharmacies participantes. Un véritable succès, a estimé Ingenyven. Les pharmaciens arrivent à convaincre un public qu'on n'avait pas réussi à toucher jusqu'ici. En ce qui concerne la vaccination dans les écoles, plus de 10 000 élèves âgés de 12 à 17 ans ont été vaccinés depuis leur rentrée scolaire, ce qui représente une augmentation de 12 points de pourcentage, de 24 à 36 %. Nous avons mené de grandes actions dans les écoles pour informer et sensibiliser, avec de très jolis résultats. Se félicite encore l'inge Neven. Les maisons d'Europe bruxelloise recevront quant à elles les premières livraisons pour la dose de rappel à partir du 14 octobre. Par ailleurs, les Bruxellois de 65 ans au plus peuvent recevoir leur booster de vaccins même. Et concernant les universités, l'ULB de Bruxelles et aussi les universités irlandophones, la VUB lance une formation « Women in it ». La VUB et l'ULB s'associent pour lancer dès la prochaine rentrée académique une formation intitulée « Women in it ». L'initiative dévoilée à l'occasion de la Journée internationale de la FI vise d'une part à attirer davantage de femmes dans les filières de technologie et de l'information, et d'autre part combler les nombreux emplois vacants dans ce secteur. L'économie belge fait face à un double défi. Les spécialistes de technologie et de l'information sont trop peu nombreux pour combler les emplois vacants du secteur, et à peu près 3 % d'entre eux sont des femmes. La formation ouverte à 20 étudiants, dont la moitié devra être des femmes, s'étendra sur un nom et sera donnée en anglais avec le soutien de Fébile, Fine, Agoria et de la Feb. Et concernant les grévistes de la faim, il y a un sans-papier régularisé sur 10 demandes pour raisons médicales. Pour des raisons médicales, un seul gréviste a été régularisé. Aucun lien avec la grève de la faim, ce sans-papier souffre d'une maladie en phase terminale. Pour les autres sans-papiers, le motif de la grève de la faim comme motif de régularisation médicale est recevable. Après une grève de 8 semaines suspendues le 21 juillet dernier, les 475 sans-papiers, selon les deux comptes du cabinet du Samy Mehdi, ont fait une demande de régularisation collective. Suite à un refus, les grévistes ont dû se mettre des demandes individuelles. À l'heure actuelle, 10 demandes pour raisons médicales sont parvenues à l'office des étrangers, dont 4 ont été rejetées et 5 sont toujours en attente. Concernant l'unique gréviste régularisé, la raison concerne sa maladie en phase terminale, qui ne peut être soignée dans son pays d'origine. Pour le secrétaire d'État et à l'asile et à l'immigration, Samy Mehdi, une grève de la faim ne peut pas être un motif de régularisation médicale. Il explique dans une lettre adressée à Simon Motkin, député écolo, une grève de la faim ne justifie pas une politique ad hoc et non structurelle et inclut des mesures plus favorables pour les personnes qui ont décidé d'entamer une grève de faim ou même pire, de se coudre les lèvres. La procédure de régularisation humanitaire reste une procédure exceptionnelle pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir un séjour légal en Belgique selon les canaux légaux de migration existants.